Le Père l'a enseigné Le Père m'a envoyé, moi je vous envoie Donc s'il le fait de la même manière Nous devons passer par les mêmes étapes que lui Et si Jésus accomplit ce qu'il accomplit C'est pas pour que nous ne le fassions pas Justement c'est pour nous rendre aptes à le faire Et une des choses qui est très marquante Dans l'école du Seigneur C'est que ce n'est pas une école qui est théorique C'est une école pratique C'est une école en alternance Bien sûr qu'il y a certaines choses Qu'on doit entendre, apprendre, déjà concevoir intérieurement Pour pouvoir ensuite les manifester à l'extérieur De la même manière que dans notre société séculière On apprend certaines choses à l'école Qu'on met en pratique par la suite Et notre pratique sur le terrain nous permet de mieux comprendre Ce qu'on a appris à l'école Et ce qu'on a appris à l'école nous permet de mieux pratiquer Les choses sur le terrain C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux Et dans le royaume des cieux c'est exactement la même chose Le Seigneur veut que nous apprenions Mais il veut aussi que nous pratiquions Avec ce que nous savons Il disait à Josué Et va avec la force que tu as Voilà peut-être qu'aujourd'hui on n'a pas toute la connaissance De toute façon la Bible nous enseigne que nous ne connaissons qu'en partie Donc vouloir avoir toute la connaissance avant d'agir C'est s'assurer de ne jamais agir Et de ce fait là ne jamais parvenir à la connaissance Parce que les lettres aux Hébreux nous disent Que la nourriture solide est pour les hommes Ceux qui par la pratique ont un sens exercé A discerner le bien et le mal Donc par la pratique C'est comme ça qu'on s'exerce Il y a aussi des exercices Dans le royaume des cieux et à l'école du Seigneur Ces exercices c'est quoi ? Mettre en pratique sa parole C'est aller oser faire ce que le Seigneur nous dit de faire Il y a des choses que le Seigneur nous dit de concevoir Il y a des choses que le Seigneur nous dit Des dispositions intérieures L'amour, la charité, le pardon C'est des dispositions Mais elles se manifestent dans des actions Le fait de pardonner c'est redonner la chance à celui qui t'a blessé Le fait d'être aimant C'est d'aller aimer les gens tout simplement Faire des bonnes oeuvres Aller donner de l'amour Aller donner selon les besoins des personnes que tu rencontres Avoir la foi dans le Seigneur C'est oser aller annoncer le Seigneur C'est oser aller évangéliser C'est oser aller prier pour les malades C'est aller oser amener une solution Voilà ce que le Seigneur nous encourage à faire A rentrer dans une pratique Et c'est ça l'école du Seigneur aujourd'hui Dieu ne t'en voudra pas de ne pas faire ce que tu ne connais pas Dieu ne te le reprochera pas Il sait très bien que tu ne connais pas Comment pratiqueront-ils la justice Si personne ne leur annonce Je fais un peu une paraphrase Du verset de Paul Mais c'est vraiment ça l'idée en règle générale C'est à dire que Dieu veut qu'on agisse avec la connaissance que nous avons Et il veut qu'on agisse Pourquoi ? Parce qu'en agissant On va grandir en connaissance Et on pourra encore grandir en action C'est ce qu'on appelle la connaissance par la vie Par l'expérience à la différence De l'arbre de la connaissance du bien et du mal Qui est simplement de la connaissance ingurgitée Et qui mène à la mort Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune pratique La foi sans les oeuvres est morte C'est à dire que la foi se manifeste par la vie Par une pratique Amen Et de la même manière ta connaissance doit se manifester par la vie Par une pratique Et le Seigneur sera avec toi dans tout ça Et c'est comme ça que tu pourras aussi être fortifié dans ta foi Fortifié en disant Mais t'as vu ? La fille de Théloz-Borne disait Jusqu'ici ce que nous savons marche Voilà Jusqu'ici ce que nous savons fonctionne Et bien le Seigneur veut qu'on puisse apprendre Et voir que réellement Ce qu'on a appris de lui est vrai Quand le Seigneur envoyait les disciples Pour guérir les malades Chasser les démons Ressusciter les morts Le Seigneur était encore sorti en train de prêcher Mais il les a envoyés devant lui les douze Ensuite il envoyait les soixante-dix Etc Soixante-dix Excusez-moi Et en réalité Pourquoi il l'a fait ? Pour qu'ils puissent voir D'ailleurs qu'ils sont revenus Mais Seigneur Même les démons nous sont soumis en ton nom Jésus il s'est réjoui Il a dit mais réjouissez-vous Surtout que votre nom est écrit dans le livre de vie Mais il s'est réjoui avec eux Il s'est réjoui avec eux Le Seigneur veut que les disciples voient que ce que lui vit Ce que lui pratique C'est pas que réservé pour lui C'est simplement réservé à tous ceux qui suivront le même chemin que lui Et il est le chemin Et le Seigneur nous appelle à rentrer dans cette dimension pratique De ce que nous connaissons Des connaissances qu'on a acquises Au travers de l'étude à son école Et c'est ce que je vous invite à faire Pratiquez ce que vous savez Voilà Même si c'est une pratique qui n'est pas tout à fait juste Le Seigneur saura vous rattraper Et dire voilà ça t'as vu Mais la prochaine fois fais l'autrement On fait tous des erreurs Le juste tombe mais il se relève Le Seigneur veut vraiment qu'on pratique Et je vous invite à rentrer dans cette réelle pratique C'est pas celui qui se borne à écouter la parole Qui est sauvé Et qui est réellement son disciple C'est celui qui l'écoute Qui la comprend Et qui la met en pratique Voilà Toute cette promesse elle est encore pour vous Comme tout ce que la parole déclare Soyez béni au nom de Jésus Christ Amen Sous-titrage Société Radio-Canada